Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bienvenue à Cuisine-moi. Aujourd'hui, j'aurai le bonheur de cuisiner Josée Nadeau, propriétaire de commerce d'une boutique que j'adore à Vaudreuil-de-Rion, Sous-les-Oliviers. Merci beaucoup. Bonjour, Josée. Bonjour, ça va bien? Oui, toi-même. Oui, merci beaucoup. Écoute, c'est sûr qu'aujourd'hui, on le voit bien, les huiles, les vinaigres, on va en parler abondamment. Exact. Qu'est-ce que tu nous proposes comme recette? Bien, pour débuter, on va aller vraiment pour faire un pesto maison. Étant donné qu'on est en octobre, on va travailler beaucoup avec des produits. On va avoir besoin vraiment de fruits, de légumes. Fait qu'on va travailler des petites recettes fraîcheurs, mais super rapides à faire. Donc, tout le monde peut faire en accompagnement aussi avec les menus de l'automne. Ah, c'est intéressant. Et souvent, le pesto, on l'achète, mais t'as raison, c'est tellement facile à faire. Oui. Je me dis souvent, il faut que je fasse mon pesto, il faut que je fasse mon pesto. Exact. Vas-y, je vais avoir enfin un exemple. Oui, exactement. Oui. Alors, on va commencer avec le persil italien, bien sûr. Oui. Le meilleur. Alors, on va juste le... même, on n'a pas besoin. Ça, c'est mon petit instrument de prédilection. Ça, ici. Le petit hachoir, exactement. Alors ça, on garoche tout ça comme ça. Et quand tu dis le meilleur, pourquoi tu dis le meilleur? Écoute, il est tellement... vous allez voir comment c'est facile de le bouger. Je vais rajouter les ciboulettes tout de suite à l'intérieur. Oui. Mais vous allez voir comment c'est rapide. Puis même que je serais même pas obligée si on veut de... Fait qu'on hache grossièrement. Oui, exactement. Le ciboulette, le persil italien. On est tombé tout de suite dans le vif du sujet de la recette. Et ce pesto-là va accompagner une salade. Oui, ce pesto-là va accompagner une salade. Donc, il va se situer dans un avocat. Fait qu'on va aller chercher vraiment des tomates cerises, des petits fromages boccuccino. Fait qu'on va avoir vraiment ça pour aller avec. Ça va être une fraîcheur absolue. Plein de textures. Alors, je m'excuse si ça fait du bruit. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais c'est pas si pire. Rappelle-nous les ingrédients d'un bon pesto. Oui, un bon pesto. Le premier ingrédient, c'est le persil. On peut prendre aussi de la basilic. Et la noix de pin. Oui, très important. Noix de pin, c'est vraiment le débit. Le secret. Exactement. Exactement. Du parmesan dedans? Oui, on peut mettre du parmesan dedans aussi si on aime le fromage et tout ça. Alors, pour les végétaliens, ils peuvent mettre d'autres choses que du fromage, bien entendu. Varié. Varié. Exactement. Et ça, c'est le fun. Oui. C'est ça, là, c'est un coup de coeur, cette machine-là. C'est incroyable, là. Tu sais, tu peux tout l'installer, là. Et ça fait le travail. Ça fait le travail définitivement. Ça se rende en camping, au chalet, il ne faut pas besoin d'électricité. Non, exactement. Et ce n'est pas forçant non plus, ça fait que même les enfants peuvent participer en faisant les petites brochettes. Tu fais des muscles. Je me fais des muscles en même temps. Alors, c'est ça. Et ensuite, tu ajoutes tes noix de pin après? Oui, ensuite, je vais ajouter les noix de pin dedans. Je vais ajouter aussi un petit peu d'ail que j'utilise en crème pour aller chercher justement le... Ah, ça, c'est intéressant. Oui, exactement. Aller chercher le petit goût de l'ail. Donc, c'est une petite crème qu'on va mettre directement dedans. On aurait pu prendre la gousse de l'ail en peau. Définitivement, définitivement. Si on aurait vraiment pu prendre ça, il n'y a aucun problème avec ça. Pâte à mélanger, donc, l'ail en tube. En tube, exactement. Qui se conserve bien aussi. Au réfrigérateur, bien sûr. Et là, on y va au goût. Oui, exactement. Quelqu'un qui aime beaucoup l'ail peut très bien mettre les deux, finalement. Je vais rajouter un petit peu les noix de pin. Est-ce que je peux t'aider à couper les avocats, les tomates en attendant quelque chose? Est-ce que moi, je suis là pour t'aider. Je suis ton assistante en chef. Alors, tu peux couper les avocats en deux. Oui. En enlevant le noyau, bien sûr. Parce que la salade va aller se loger directement dans le... Est-ce que je garde la peau? Oui. OK. Excuse, non. Non, j'enlève la peau. OK, c'est correct. Non, mais on aurait pu parce que des fois, on présente carrément dans l'avocat. Donc, on va garder la pleure pour pouvoir venir déposer un cocktail de crevettes. Exactement. C'est ça. Excuse-moi, Jodie. Oups, excuse-moi. Oui. Là, vu qu'on va vraiment servir la salade directement dans l'avocat, l'avocat va être super bon à manger parce qu'on va y ajouter un vinaigre balsamique sur le dessus à la fin. Ça fait qu'on va pouvoir vraiment tout mélanger les goûts ensemble. Regarde si j'ai bien fait ça. Super. Quand même. Quand même. As-tu un truc, toi, pour enlever le noyau sans briser le... Oui, avec le couteau. Alors, on peut juste le prendre. Je vais essayer de ne pas me couper. On peut juste le prendre. On donne un coup et on le tourne. Merveilleux. Et quand il est bien mûr aussi, on vient le déshabiller comme ça facilement. Oui, c'est facile, exactement. Donc, le pesto. Oui, exactement. Donc là, j'ai rajouté des petites feuilles de basilic à l'intérieur. Oui. Et après ça, je vais aller chercher une huile d'olive que je vais aller fouetter avec justement. On va rajouter de l'huile d'olive. C'est ça qui va faire le pesto finalement dedans. Évidemment, sous les oliviers, on a plein de saveurs, d'huile, de vinaigre, des produits locaux. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Mais pour les besoins de la recette, quelle huile tu proposes? Celle-là ici, j'ai pris l'huile, c'est un mélange de Toscane. Alors, c'est un mélange de cinq différentes olives qui proviennent toutes de la Toscane et sont infusées ensemble. Donc, c'est vraiment une huile d'olive qui est neutre, qui a un bel équilibre, mais c'est un beau voyage dans la bouche. C'est vraiment un voyage où on a l'huile d'olive qui est douce. Ensuite, on a la modérée et on a la robuste qui vient s'ajouter à ça. Ça fait que c'est sûr que c'est un beau petit voyage en Toscane. Oui, en plein mois d'octobre, c'est parfait. J'ai eu la chance de faire un voyage là-bas en famille. Et ça reste à ce jour, même pour les enfants, ce qui a été le voyage le plus mémorable. Même chose pour moi. Ah oui, au-delà de Walt Disney et tout ça. Ah, pour vrai? Ah oui, même pour les enfants, l'Italie, c'est... Ça a été là. Ah oui, vraiment, vraiment. C'est magique là-bas. Moi aussi, c'est magique. Je vais aller chercher une assiette pour dresser les avocats. Donc, c'est aussi simple que ça. Le pesto est fait. Exactement. Alors là, on va pouvoir commencer à faire la salade de tomates cerises avec les fromages bococini. OK. Je séque un peu. Je te laisse terminer ton pesto. Oui. T'es bien parti. Oui, parfait. T'es à l'aise. Je sens que t'es en contrôle de ta recette. On vous retrouve tout de suite après le conseil du chef. Et on poursuit avec Josée Nadeau de Sous-les-Oliviers. Ça sent l'Italie dans le studio. Ça sent très, très bon. Merci. Qui dit pesto dit herbe. Et là, c'est la saison de récolter tout ce qui reste dans vos jardins pour le conserver le plus longtemps possible. Et puis, si vous en achetez de façon régulière, ça va vous donner aussi des trucs sur comment on peut les maximiser, les faire durer plus longtemps. Il y a plusieurs différents types d'herbes. Il y a deux grandes catégories, à mon avis, au niveau de la conservation pour savoir quoi faire avec. Il y a, par exemple, toutes les fines herbes qui sont à feuilles plus tendres. Là, ici, on a du basilic thaï. Ça pourrait être du basilic régulier, de la coriandre ou encore de la ciboulette. Toutes les feuilles tendres comme ça, pour garder le goût de fraîcheur, c'est préférable de les congeler. Sinon, vous allez changer le profil de saveur en voulant les faire sécher. Puis, c'est pas toutes les herbes qui sèchent facilement. Donc, celles-là, on les hache très finement ou on les passe au robot avec un petit peu d'eau ou encore de l'huile d'olive ou une huile neutre. Puis, vous mettez ça dans vos bacs à glaçons ou congélateurs. Une fois que c'est figé, on met ça dans un petit sac. C'est prêt à être utilisé dès qu'on en a besoin. Puis, quand vous avez besoin de finir, rajoutez une petite touche de fraîcheur à votre soupe, votre vinaigrette, une sauce, peu importe. Bien, vous vous ferez juste à sortir un petit cube et puis vous avez tout de suite la saveur de l'herbe fraîche. Ça, c'est pour les herbes tendres. Pour les herbes un petit peu plus coriaces ou fibreuses, comme par exemple le romarin, le thym ou encore la sauge, c'est des herbes qui se congèlent plus ou moins bien. On a la texture qui devient encore plus fibreuse au congélateur. Donc, c'est préférable de simplement les faire sécher. Et rien de plus simple, on fait juste les suspendre à un endroit bien arrêt de la cuisine. Et puis, quand elles deviennent friables, on fait tout simplement les faire, les mettre dans un contenant hermétique, puis on les a pour tout l'hiver. Amusez-vous avec les herbes! De retour en cuisine avec Josée Nadeau. Josée, on veut voir les résultats de ton pesto. Exact. Ça a l'air délicieux. Oui. Alors, c'est ça, on a fini le pesto. Alors, il fait partie de la prochaine, de la rechète finalement qu'on continue avec les tomates cerises. Hum! Hum! Alors, je vais disposer de ce type-là. Sur un poisson. Sur un poisson, exactement. C'est très facile de travailler. Même juste une pâte chaude avec des copeaux de parmesan par-dessus, un petit filet de balsamique lembrusco, puis... Lembrusco. Exactement. Qu'on puisse procurer, évidemment, à ton commerce. Exactement. Exactement. Alors, ce que je vais faire, on a beaucoup de petites tomates à couper en deux. Alors, je vais te demander, s'il te plaît, de les faire. Avec plaisir, Josée! Et je vais partir avec, justement, avec le restant de la recette. Alors, on rajoute des petits fromages perlés comme ça, bocconcini. Chino? Sorry. Bocconcini. 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 Hum! Alors, on mélange le tout. Ils sont vivants, les bocconcini. Oui, ils revolent. Ensuite, il y a des épices maintenant, des épices et fines herbes qu'on a à la boutique qui s'appelle le M-Chef. Mais c'est des produits qui sont sans gluten, sans allergènes. Alors, pour les gens qui veulent faire un petit peu une conscience aussi au niveau du sodium, ils sont vraiment plus bas en sodium. Tu disais avoir eu un coup de cœur pour ces produits-là. Oui, j'ai eu un coup de cœur pour ces produits-là. C'est des produits qui sont sans cellulose. Tu sais, tout le... qu'est-ce qu'ils appellent le... Oh, merde, le feller. Les produits de remplacement. Oui, c'est correct. C'est correct. Les produits de remplacement, exactement. Il y a tout ça qui sont exempts de ça à l'intérieur. Alors, c'est très, très goûteux. C'est des mélanges. La chef qui travaille avec moi, qu'on est en collaboration, fait des... C'est une passionnée par les épices. Alors, c'est vraiment, vraiment le fun de travailler avec elle. Et puis, elle connaît son affaire. C'est une sommelière d'herbes et d'épices. Ah, c'est intéressant. Oui, exactement. Voilà les tomates cerises. Merci. Donc, tu les incorpores. Je les incorpore. C'est le fun des petits, Bocconcini. C'est la première fois que je les vois, les tout-petits. Parce que, spécialement, avec les petits avocats qu'on a, c'est le fun d'en avoir des tout-petits, justement, pour être en mesure de les... C'est ça, exactement. Alors, on mélange tout ça ensemble. On pourrait tricher puis élargir aussi l'ouverture du... Et ça, Astaire, on est chanceux parce qu'à l'année, maintenant, on peut se procurer à peu près tous les fruits et légumes qu'on veut. Oui, exactement. On peut faire des petites variantes aussi. On peut vraiment jouer, tu sais. Avant, on était comme seulement l'été qu'on pouvait avoir vraiment beaucoup de légumes et de fruits, mais maintenant... Beaucoup de variantes. Oui, l'ouverture est sur le monde, comme on dit. Oui. Exactement. Alors, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive de la Toscane encore parce qu'on suit le pesto. C'est l'huile de Toscane qu'on avait mis, alors pour ne pas faire une différence de goût. On va le mettre dedans, ici. Comme ça, ici. Je vais prendre un petit peu de sel et de poivre. Oui, on aurait pu prendre de la fleur de sel aussi. Oui, la fleur de sel en finition, ça aurait été vraiment bien. Je vais rajouter un petit peu de crème. Le secret. Le secret. Une petite crème d'ail. Qui est de retour. Qui est de retour, exactement. Comme ça. Savoureux. Et le commerce est ouvert à Vaudreuil depuis trois ans. Oui, exactement. Non, à Pincourt depuis trois ans. Oui, excuse-moi. C'est à Pincourt. Vous avez déménagé le printemps passé. Oui, exactement. L'été passé sur Harwood. Oui, exactement. On a des patois. Exactement, effectivement. Ça revient naturellement. Tout le temps. Exactement. On va pouvoir redresser. Oui, on va pouvoir mettre ça dedans. Et ça va être savoureux. Alors, c'est très, très, très santé. Plein d'antioxydants. Ça fait que ça fait une belle entrée d'accompagnement. Une entrée ou bien carrément un plat d'accompagnement. On peut juste les mettre comme ça, ici. De toute beauté. Et là, ça va être intéressant parce qu'on a toujours notre saignement, le cocktail de la productrice un petit peu plus tard. Et tu vas nous faire découvrir quelque chose de vraiment intéressant. Je n'aurais jamais pensé venir aromatiser une eau pétillante ou une eau avec des venaigues balsamiques. J'ai hâte que tu nous montes ça. Exactement. Wow! De toute beauté. De toute beauté. Ça a l'air délicieux, Josée. Je me les réserve pour la fin. J'ai envie de goûter. Mais j'ai l'impression que je vais attendre pour la fin. Ça va être vraiment un délice. Oui. Et là, bravo. Première recette accomplie. Oui. Parle-nous de cette idée-là de vous intégrer du balsamique dans un cocktail. Écoute, si on regarde les eaux pétillantes qu'il y a sur le marché présentement, qui sont déjà aromatisées, il y a quand même beaucoup, beaucoup de sucre à l'intérieur et puis ça compte beaucoup de calories. Alors, quand on a fait des tests, on a regardé avec les eaux pétillantes nature, qu'il n'y a rien dedans, et on rajoute du venaigre balsamique, deux cuillères à la soupe de venaigre balsamique, qu'il n'y a pas de sucre ajouté ou de caramel, des choses comme ça. Donc, ça va donner un bon... Un bon venaigre balsamique. Oui, exactement. Et ça vaut la peine parfois de payer pour un... Pour un bon venaigre balsamique. Quand on veut un venaigre balsamique, comme quand on va mettre dans celui-là, vous allez le voir. Puis quand je vais faire la finition aussi sur les avocats, c'est vraiment quelque chose qui est fait de 80 % de mou de raisin. Alors, c'est très licorieux, c'est sûr qu'ils sont vieillis un peu, mais ils n'ont pas besoin de rajouter de caramel dans ces temps-là. Alors, on va mettre un petit peu d'eau ici. Une eau pétillante. Je vais juste me tasser pour aller chercher ma suggestion. Oui, oui. Tu en as quelques-unes, tu as une suggestion? Oui, j'en ai plus qu'une. J'ai emmené citron, menthe et citronnelle. On va en faire deux. Exactement. Et l'autre, c'est pomme verte. Excusez, j'ai changé de... Donc, on ne suggère pas à la maison de prendre le venaigre balsamique acheté au marché. Qui est liquide, liquide. Non, il faut qu'il soit à une saveur aromatisée, idéalement fruitée. Idéalement fruitée. Là, c'est sûr qu'il y a celle-là à la menthe. Alors, c'est aussi simple que de prendre une cuillère et de rajouter... Ça ici, c'est menthe et citronnelle, ce qui donne un goût très, très digestif. Donc, c'est le venaigre balsamique blanc. Oui, exactement. On essaye de prendre le blanc. C'est du raisin vert. Alors, il ne va pas aller colorer l'eau, justement. Fait que... Puis pendant ce temps-là, pendant que tu goûtes à celui-là, si ça ne te dérange pas, je dois faire le deuxième. Je raffole des venaigres balsamiques à l'orange sanguine, à la pomme verte, framboises, et on les met partout. Oui, on les met partout. Sur le poisson, en salade, souvent, ça devient ma vinaigrette. Oui, définitivement. C'est tellement facile de changer un repas ordinaire en extraordinaire avec deux ingrédients. Ah, que c'est bon. C'est très, très figé. Oui, exactement. J'ai toute la saveur, le goût, mais je suis loin de penser que j'ai du venaigre dans mon eau. Dans ton eau, exactement. Alors, très rafraîchissant, comme... Et moins calorifique. Moins calorifique. Deux cuillères à soupe de balsamique, c'est 50 calories. Sans sucre. C'est ça, exactement. Wow! Et celui-là, tu l'as fait, hein? Celui-là, je l'ai fait avec la pomme verte, justement. Mon préféré. Mon préféré. Mais là, je vais te laisser goûter. Parfait. Parce que sinon, on ne pourra pas faire notre santé. Oui. Déjà, ça passe vite. Il nous reste un segment. On va poursuivre. Merci à Chantal Bédard, la productrice, qui nous offre à chaque fois ce moment, le cocktail, la production. Au retour de notre bloc Astuces et tendances, on termine tout ça. Deux petits coups de coeur rapides. Un dessert. Un dessert. Prème lassé, puis une petite mignonnette avec Josée Nadeau. Merci. Santé! Wow! Lorsqu'on pense à un repas végétarien simple et rapide, les pâtes ou pesto nous viennent souvent en tête. Attention pour les végétaliens, le pesto classique est souvent fait à partir de fromage. Végétarien, végétalien, vegan, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, être végétarien, c'est exclure en général la viande et le poisson de son alimentation. On dit qu'on est lacto-végétarien quand on boit du lait, lacto-ovo-végétarien quand on boit du lait et qu'on mange des oeufs, et pesco-végétarien quand on ajoute le poisson à son alimentation. Le végétalisme, c'est l'exclusion de tous les produits de source animale de son alimentation, donc pas de lait, pas d'oeufs, pas de poisson, pas de miel, etc. Le veganisme ou être vegan, c'est plutôt un mode de vie qui est basé sur le refus de l'exploitation animale sur toutes ses formes, donc même pour se nourrir, même pour se vêtir ou même pour prendre soin de soi. Donc, pas de tuile de cuir, pas de chandail de laine et surtout pas de produits testés sur les animaux. De retour en studio, Josée, on a fait notre salade bocconcini tomate avocat, ça a de l'air délicieux. Exactement. On a fait notre cocktail, wow, avec du vinaigre balsamique. Oui. Délicieux, santé, frais, durant le temps des fêtes. Ça se sert très, très bien. On peut même rajouter, si on veut, un petit gin tonic, c'est parfait pour faire la baisse. Ah oui, on adore ça. On va surprendre nos invités avec notre vinaigre dans l'eau pétillante. Et là, on attaque une salade que j'adore. Quand on peut se procurer à l'automne des melons frais, c'est intéressant de le faire. Exactement. Pendant de cette recette-là. Alors, ça va être une salade de melons d'eau, fromage feta, ainsi que de la laitue romaine. Alors, on va vraiment y aller dans la fraîcheur. On va couper les petits melons d'eau en deux. Présente-nous les ingrédients aussi pendant ce temps-là, Josée. Parce que c'est simple, c'est quatre ingrédients. C'est très simple, c'est très simple. Alors, on coupe justement le melon d'eau en cubes. Ensuite, on va rajouter le fromage feta émietté qui va être dans la salade, ainsi que les graines de citrouille. Pour, après ça, finir avec justement la laitue romaine, tout mélanger ensemble. Et puis, on a une belle salade d'accompagnement qui peut même être, à la limite, être un dessert. Un repas, un dessert, un entrée. Bref, cette salade-là, elle se sert... À l'année longue. ...comme on veut. Exactement. Et c'est le fun parce que toutes les recettes que tu nous proposes aujourd'hui... Bien, c'est correct, là. La viande, on aime ça. Oui! Mais c'est quand même des alternatives végétariennes. Exactement, exactement. Donc, de plus en plus de gens sont végétariens. Alors, c'est bon. Santé. Exact. Et voilà. Alors, je te laisse mettre les melons. Moi, je vais ajouter... Oui, s'il te plaît. ...l'oignon rouge. Alors, c'est toi qui va pleurer, probablement, pas moi. Oui! Mais je suis tellement heureuse que je pense que je vais m'en sortir. Parle-moi un petit peu de ton implication dans la région. On te voit beaucoup dans les activités. Tu es impliquée. Tu es passionnée par ce que tu fais. Définitivement. C'est une passion qui grandit de jour en jour. Ça, c'est sûr. Et j'adore m'impliquer dans la région. La région, c'est une région qui est vraiment chaleureuse, si je peux dire. Les gens sont toujours prêts à entraider. Ils sont toujours prêts à aller. Fait que pourquoi que moi, je ne serais pas là pour les autres? Alors, c'est vraiment agréable de voir comment ça se passe. Et quand, étant donné que j'étais dans un endroit, la boutique était dans un endroit où c'était un petit peu moins achalandé, il fallait que ce soit moi qui aille rejoindre les gens. Alors, c'est comme ça que j'ai développé mon amour avec la région, finalement, pour aider dans les événements, de participer dans toutes sortes de choses. Puis, finalement, c'est moi qui ai gagné dans tout ça, de rencontrer plein de gens. C'est super la fun. C'est gagnant, un bel échange. Oui, exactement. Donc, le melon d'eau, est-ce que tu le mets avec les mains, le fait-là? Oui, exactement. On le limite avec les mains. Rien de mieux que les mains. Rien de mieux que les mains. Toujours. Toujours. On se lave les mains régulièrement en cuisine, entre les étapes aussi, souvent. On le dit, on ne manipule pas de poisson, pas de viande. Donc, c'est un moindre mal. Mais quand même, toujours éviter les contaminations croisées. Lavez les melons aussi avant de l'équiper. On ne le dit pas assez, mais c'est un classique. Il faut laver nos mains et il faut laver aussi nos fruits et nos légumes. On ne veut surtout pas manger des pesticides. Alors, on met le fromage, le melon. Est-ce que j'incorpore l'oignon rouge? Oui. J'incorpore l'oignon rouge haché grossièrement. Oui. J'aurais pu le faire plus fin aussi. Exactement. On est rendu à peu près à 10 exactement. À peu près. C'est bon, à 11, tu gagnes un cadeau. Exactement. J'aime ça ici. Alors, pour cette recette-là, ici, on va rajouter aussi des noix de pain. Les graines de citrouille. Les graines de citrouille. Oui, parce que la racine, on a mis les noix de pain dans ton pesto. Oui, exactement. Et là, c'est les graines de citrouille. Quand on les rajoute grossièrement, on n'est pas obligé de compter. On aime ça. C'est une belle petite protéine en plus. Ah oui. Puis, tu sais que ça n'aurait pas été grave qu'on mette autre chose. Pas du tout. C'est ça. On aurait pu mettre des noix de grenoble. On aurait pu mettre un peu n'importe quoi, là, des cachous. Aucun problème avec ça. Et on aime la texture du melon, le fromage. On a le salé, le sucré, le petit oignon avec la noix croquante, protéinée. Exactement. C'est merveilleux. Je vais aller chercher le plat. Je te laisse terminer avec ton huile. Parfait. Est-ce que tu mets de l'huile et du vinaigre dans ça? Oui, je mets de l'huile et du vinaigre. Alors, j'ai choisi une huile d'olive au poivre pour faire la vinaigrette avec un balsamique blanc, cocombe melon. Alors, pour aller justement recréer le melon, faire ressortir la saveur naturelle du melon. On a des saveurs, là. Oui. On est loin des huiles d'olive et des vinaigres de base traditionnelles. On a un choix qui est très varié, là, chez toi. À l'infini. On a au-dessus de 40 différents balsamiques nature et infusés. Si tu avais trois coups de cœur dans les huiles et trois coups de cœur au niveau des vinaigres. Mon coup de cœur numéro un dans les huiles, c'est la Toscane, l'ail et le poivre. Et dans les balsamiques, c'est cassis, le 25 étoiles, bien sûr, foncé, qu'il n'y a pas d'infusion dedans. Et puis le tout dernier qu'on a seulement l'été, par contre, c'est le tomate et basilic, qui est un autre vinaigre balsamique blanc. Une explosion de fraîcheur et de saveur. Et dans cette recette-là, on aurait pu mettre de la roquette. Oui, exactement. Est-ce que tu la serres sur un lit de salade ou tu mets ta laitue dedans? On peut faire les deux. Alors, on peut mettre la laitue directement dans un fond de salade. Puis après ça, on vient dresser la petite salade de cocombe et melon. Et ça, c'est une de mes amies, Valérie Desjardins, qui m'a fait cette recette-là la première fois. J'ai adoré, c'est rendu mon coup de cœur de salade. Mais c'est ça aussi, bien manger, c'est partager des moments avec des gens qu'on aime. Très rassembleur. Ah oui, ah oui, tu as raison. Deux petits trucs maintenant. On met ça de côté. Et là, je te laisse nous parler. Écoute, tu nous proposes des affaires tellement le fun et différentes. On va débarrasser un petit peu, Josée. Et là, on va parler d'une mignonnette. Oui. Alors, une mignonnette, vous savez, bon, tout le monde mange de plus en plus de sushis, de rouleaux du printemps, des choses comme ça. Puis on est un petit peu tanné de juste se tremper dans la sauce soya. Oui. Alors, ce que je propose... Deux coups de cœur rapides. Je vais te laisser aller avec la mignonnette. Oui. Et rapidement, je vais aller chercher autre chose pour surprendre les gens à la maison. La crème lassée. Je trouve pas mal. Je trouve pas mieux. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu cherches, Josée? C'est-tu celle-là? Ici? Non, celle-là va avec ça. Moi, je vais chercher la crème lassée pendant ce temps-là parce qu'on a deux petites astuces. Une pour les sushis et une en dessert. Alors, on fait un mélange de deux parts d'huile d'olive au poivre pour aller faire la mignonnette. Et on rajoute avec ça le vinaigre balsamique framboise gingembre. Et là, pour les gens à la maison, la mignonnette, c'est la trempette. La trempette, exactement. C'est la petite sauce qu'on trempe les sushis ou bien les rouleaux du printemps ou des choses comme ça. Alors, on fait juste la fouetter ensemble et ça devient notre petite sauce à sushis. Si on veut rajouter un craqué, un peu de poivre, on peut très bien aussi. Donc, tu as mis de l'huile, du vinaigre. Évidemment, rappelle-nous les saveurs. Framboise et gingembre. Hum! Et, oups! Alors, l'autre coup de cœur qui est la petite crème glacée comme petit dessert. Mais là, attends, tu vas trop vite. Je vais trop vite. Moi, je goûte tout de suite. OK. J'attends pas. Un petit peu plus riche, mais moins salée que la soya. Beaucoup moins salée. Donc, on coupe le sel, justement. Le sel, le sodium, mais on gagne en qualité de gras. Oui. Puis, c'est du bon gras pour la santé. Hum! C'est bon! Et, pour le petit dessert, on a quasiment fait un 5 services finalement aujourd'hui. Oui! Je te laisse terminer avec le dessert. Je vais aller chercher nos assiettes de présentation. Parfait. Alors, on rajoute un petit peu de basilic sur le dessus de la crème glacée, qui est très, très tendance présentement. Et on y va avec une huile d'olive. Oui, oui, une huile d'olive sur la crème glacée. N'ayez pas peur. Alors, on met une huile d'olive qui est infusée à l'orange avec un balsamique. Oui, vas-y. Tu m'aurais dit un vinaigre, j'aurais dit oui, mais l'huile, c'est quelque chose. Oui, l'huile, c'est quelque chose. Ensuite, on met un balsamique foncé au chocolat. Wow! Tout ça a l'air délicieux. Josée, j'ai hâte de goûter. Je te remercie de ton passage chez nous. Merci beaucoup. Ça a été un bonheur de t'accueillir. Je te remets une fourchette parce qu'on va déguster. Merci à la maison. Tous les détails, les ingrédients, les recettes, nos invités, tout ça à suite. sur C'est sûr.tv et Néomédias Vaudreuil-Soulange. À bientôt, tout le monde. Merci. Ah wow! On savoure. Hum! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada